Salut salut ! Aujourd'hui, je voudrais te parler de trois choses que j'adore avec mes enfants depuis que je suis sortie de la fatigue chronique. Là, je viens de récupérer mes filles de 8 et 11 ans pour les vacances scolaires et donc on fait des activités ensemble, je suis avec elles la journée, bon, elles vont au centre de loisirs aussi, mais juste sur des choses au quotidien, ça change vraiment tout, de ne plus être en fatigue chronique, d'avoir retrouvé vraiment de l'énergie, mais pas juste une énergie basique, mais vraiment, j'ai vraiment retrouvé beaucoup d'énergie après des années de fatigue chronique et de burn-out avec des moments où j'ai pu avoir des hauts, mais qui ne tenaient pas, qui ne tenaient pas sur la durée. Et donc là, ça fait un an que mon énergie ne fait que monter et que je suis, voilà, il n'y a plus de gros bas et pour ça, j'ai travaillé plein d'éléments et donc si tu veux en savoir plus sur comment sortir de la fatigue chronique, je t'invite à télécharger ton cadeau, livret cadeau, 20 mauvaises pratiques et 20 mauvaises habitudes et croyances qui t'empêchent de retrouver de l'énergie. Donc, c'est un livret avec énormément de valeur, beaucoup de choses dedans. Et donc là, j'ai envie de te parler de ce que je vis en ce moment et j'ai vraiment énormément de gratitude. J'ai beaucoup de joie, particulièrement, je vais te parler de trois choses avec les enfants, ce qui change complètement. La chose qui était la plus difficile, c'était le soir. Le soir, avec mes enfants, j'étais épuisée, épuisée, épuisée. Rien que gérer le repas, c'était compliqué, sans compter les éventuelles disputes. Voilà, il faut laver celle, je ne la faisais pas, ça s'entassait. Et ensuite, motiver les enfants à aller au lit, etc. Tout le rituel du coucher, le brossage de dents, le pyjama, etc. Il faut le bon doudou, il faut que les enfants soient bien couverts dans le lit. Si vous avez des enfants, je m'intéresse particulièrement à ce qu'ils ont des enfants. Vous savez ce que c'est. Et c'était vraiment une horreur pour moi le soir, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, mental. Parce qu'il y a des moments où j'étais tellement épuisée, et je leur disais, elles étaient déjà petites, mais je leur disais, allez-vous brosser les dents toutes seules, allez-vous coucher. Je faisais un énorme effort pour au dernier moment me lever, leur faire un bisou, les accompagner quand même pour le coucher pour le dernier moment. Mais ça arrivait quelques fois, j'étais tellement épuisée, quand j'étais seule. Après, il y a des moments où je n'étais pas seule, j'étais accompagnée, mais il y a d'autres personnes qui m'aidaient avec les enfants. Mais il y a des moments où je me suis retrouvée seule avec mes enfants en fatigue chronique. Et donc, physiquement, c'était très dur. Et émotionnellement aussi, psychologiquement, de ne pas pouvoir accompagner mes enfants dans ce moment de la journée qui est hyper important. C'était vraiment très, très difficile pour moi d'accepter que j'étais dans cet état-là. Moi, j'avais beaucoup de tristesse, de colère en moi. Et donc là, je suis tellement heureuse, j'ai tellement de gratitude. Parce qu'il y a encore un an, je traînais des pieds pour les accompagner au lit. Bon, maintenant, elles sont plus grandes, mais pour les accompagner pour le rituel du soir. Et voilà, quand j'ai de l'énergie, je peux raconter une histoire, je peux discuter avec elle. On prend le temps vraiment de voir les choses, de choisir les vertements pour le lendemain, des choses comme ça. Et là, mais j'ai tellement de gratitude, j'ai tellement pendant des années eu cette angoisse de me dire je vais être fatiguée le soir de m'occuper des enfants, que même si là, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore cette angoisse en moi. Et je me rends compte que ça fait vraiment plusieurs soirs, des soirs et des soirs et des soirs qui passent. Et que c'est cool, j'ai l'énergie, je suis joyeuse, je suis calme. Parce qu'aussi, quand je suis fatiguée, je vais crier plus facilement sur mes enfants, je ne vais pas avoir de patience, c'est une mauvaise ambiance. Je ne vais pas supporter la moindre chose. Et là, je me redécouvre en fait. Je sais que j'ai toujours été comme ça, quelqu'un de joyeux et de calme, de patient, d'à l'écoute, etc. Mais c'est vrai que la fatigue chronique, ça nous fait devenir une autre personne. Et là, c'est tellement une joie de pouvoir voir cette stabilité, de voir cette récurrence. Je peux vraiment, ce n'est pas juste un soir, ce n'est pas deux soirs, c'est tous les soirs où je peux accompagner mes enfants. Le soir, dans le rituel du coucher, passer un moment avec eux au calme. Et voilà, elles sont vraiment heureuses de voir leur maman comme ça. Donc ça, c'est vraiment une chose sur les trois que je vais vous raconter. Alors, ah, gratitude ! Trop bien ! Donc ça, c'était la chose la plus difficile. Une autre chose qui était difficile, c'était à l'inverse, c'était le matin. Je ne dirais pas que c'était le plus difficile. Parce que c'est le début de la journée. Et même si parfois, je me levais après mes enfants, et qu'elles allaient regarder les dessins animés, je savais que c'était la journée, que ce n'était pas grave. elles pouvaient faire jouer, faire des dessins, s'occuper. Alors que le soir, ce n'est pas pareil. Je sais qu'il faut que je couche mes enfants, je suis épuisée, je ne peux plus rien gérer. Si elles ne sont pas au lit, je vais hurler, je vais crier tellement je suis épuisée que j'ai besoin de calme. Et pour les enfants, c'est bien sûr important qu'ils puissent aussi... Ce qui m'a menée aussi à la fatigue chronique, c'est le fait de vouloir que mes enfants aient une vie la plus saine possible. Et je me suis vraiment épuisée là-dedans. Ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Mais du coup, c'était important de pouvoir les coucher aussi au bon moment pour qu'elles aient suffisamment de sommeil. Et il y a des moments où c'est sûr que je les couchais trop tard, j'étais tellement fatiguée, épuisée que je repoussais le moment du coucher. Ça, c'est un cercle vicieux aussi, parce que plus les enfants sont fatigués, plus ils vont s'énerver facilement, et nous, on va s'énerver, etc. Et on n'est plus, on est fatigué, c'est un cercle vicieux. Et c'était pour comparer le matin et le soir. Et donc le matin, c'était difficile, parce qu'effectivement, il y a des moments où elles disaient « Maman, maman, lève-toi ! » Et je me rappelle que j'ai eu des périodes où, dans les pires périodes, j'avais des gens pour m'aider parce que j'étais habitée toute la journée. Mais sinon, quand j'étais seule, il y a des moments où je pouvais me lever à 11h du matin. Et je me forçais à me lever, c'était vraiment horrible. Et c'était dur aussi de me dire que je laissais mes enfants regarder la télé des heures et des heures toute la journée. Mais voilà, il y a pire quand même, on va dire. C'était une période de ma vie qui est passée. Et donc là, ce qui est chouette par rapport au matin, c'est que je me lève avant les enfants. Actuellement, je me lève à vers... Ça fait un moment-là que je me lève vers 6h30 du matin en général, en moyenne, enfin en général. Et depuis quelques petites semaines, je me réveille à 5h30 du matin. Alors le coucher du soir, ça dépend. Ça dépend, mais voilà, on va dire plus ou moins 22h, 22h30. C'est très variable. Quand j'ai beaucoup d'énergie, je peux me coucher à minuit. Et plus rarement, je vais me coucher à 21h ou 22h. Et donc ça, c'est tellement chouette d'avoir... Donc j'ai un troisième enfant avec un deuxième papa. Et qui a deux ans, et donc on se réveille tôt. Il faut l'amener à la crèche, etc. On se réveille... On va le réveiller vers 6h45. Et donc moi, le fait d'avoir ce réveil à 5h30, je sais que je vais avoir une heure... Une heure et quart devant moi pour... Pour prendre soin de moi, en fait. Tant sur le plan physique ou prendre soin de ma maison. Parce que voilà, quand j'étais en fatigue chronique, prendre soin de ma maison, c'était la grosse catastrophe. S'il te plaît. Non mais je t'avais demandé de nous. Arrête. Là, le direct. Ça c'est la coquine. Oui, oui, bien sûr. Je n'ai envie de ne pas faire de bruit. On n'a pas fait de bruit. Et donc, le matin, c'était vraiment chouette de pouvoir avoir ce temps pour moi avant de m'occuper des enfants. Je me concentre. Non, s'il te plaît, je te vais demander du calme. Petit imprévu, je n'étais pas censée l'avoir aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave. On a imprimé des feuilles de coloriage. Et je vois que... Elle fait autre chose. Bref, alors, je reviens à mes moutons. Et voilà, quand j'étais en fait si chronique, le fait de me réveiller, de ne pas avoir de temps pour moi avant que les enfants se lèvent ou après, ni pendant la journée, parce que j'étais aussi soit... J'ai fait de l'instruction en famille, donc j'étais avec mes enfants toute la journée, soit quand je les ai mis à l'école, en fait, je les ai récupérés le midi parce que je ne voulais pas qu'elles mangent à la cantine. Et donc, c'était vraiment ultra épuisant. Aussi, le fait de me déplacer à pied, même si c'était à côté, j'étais épuisée. Et donc, j'étais complètement sur les nerfs de ne pas avoir de temps pour moi, épuisée. Et le matin, ça fait tellement du bien d'avoir ce calme avant la tempête des enfants. La tempête... Voilà, mais une tempête joyeuse, on va dire. Je suis hyper contente maintenant de pouvoir être présente pour mes enfants. Et le matin, voilà, c'est calme. Tout va bien. Et troisième chose que j'adore et que, pour moi et mes enfants, c'est que j'ai trouvé de l'énergie. Je peux courir, je peux jouer avec mes enfants, je peux les porter, on peut danser. Là, on est sortis... Comment ça s'appelle ? Des salles de sport, d'activité, avec des trampolines. Il y a pas si longtemps que ça, je ne pouvais pas jouer avec mes enfants, en fait. Mes enfants me réclamaient, ne serait-ce que marcher jusqu'au parc, c'était épuisant. Après, je savais quand je faisais l'effort que je pouvais m'asseoir pendant qu'elles jouaient, mais je ne pouvais pas jouer avec mes enfants. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas les porter, je ne pouvais pas... Voilà, je jouais tout simplement et faire du trampoline et être présente avec mes enfants, c'était très, très compliqué. Et à chaque fois qu'elle me demandait, je disais, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Elle me dit, mais t'es toujours fatiguée ? Je disais, oui, je suis toujours fatiguée. Et c'est dur, c'est très dur d'être comme ça avec ses enfants. Et donc là, j'ai vraiment énormément de gratitude et de joie de pouvoir jouer avec mes enfants et pour moi-même aussi d'avoir retrouvé de l'énergie et d'être vraiment enfant. Donc voilà, pour ces trois choses pour lesquelles j'ai énormément de gratitude d'être sortie de la fatigue chronique, d'avoir retrouvé l'énergie, vraiment une belle énergie. Ce n'est pas juste j'ai l'énergie à peine de gérer le quotidien. J'ai vraiment de l'énergie. Je me lève tôt, je me couche plus ou moins tard. Bon, je fais une ou deux siestes de 20 minutes dans la journée, mais il y a des moments où je n'en fais pas ou parfois je peux en faire une plus longue. C'est modulé en fonction de mes disponibilités, de mon énergie. Et je suis pleine de joie. Je peux développer mes projets, mes activités professionnelles. Je peux m'occuper de la maison, m'occuper des enfants, de mon compagnon, je m'occupe de moi. Après, c'est des choix de pouvoir et de l'organisation aussi dans l'emploi du temps. Mais comparé à quand on est en fatigue chronique, je ne pouvais quasiment rien faire. Vraiment, voire rien. Donc voilà, beaucoup de joie. Et j'espère vous donner, si vous êtes en fatigue chronique, de l'espoir et de l'aide. N'hésitez pas, je le rappelle, à télécharger ce livret dans lequel je vous révèle 20 mauvaises habitudes et croyances qui vous empêchent de sortir de la fatigue chronique, qui vous empêchent de retrouver l'énergie. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook où régulièrement, je vous donnerai du contenu. Je ferai des petits directs comme ça. Et si vous avez une question ou un sujet que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et bonne régénération. Ciao, ciao !